Hello, toujours Cathy, pour ce 21e petit tutoriel sur Writer, je vais continuer, j'ai pris donc le document que j'avais fait sur le tutoriel 20, pour les colonnes, les sauts de section, etc, et les lignes séparatrices. Sur ce texte là donc, qui est assez long, qui a plusieurs pages, je voudrais rechercher le mot internet, afin qu'il le trouve rapidement. Je vais donc cliquer sur édition, le menu édition ici, et je vais aller rechercher, clique gauche sur rechercher. Tout en bas ici, vous avez une barre qui s'est rajoutée, qui s'appelle rechercher, comme vous pouvez le voir, rechercher le texte. Donc je vais cliquer dans la barre ici, pour indiquer que je veux chercher internet, le mot internet dans le texte. Voilà, je tape donc le mot que je veux rechercher, et je vais tout rechercher ici. Comme vous pouvez le voir ici, il me trouve, il me sélectionne tous les mots internet en bleu. Je vais désordre la roulette, et tous les mots internet ont été sélectionnés. Voilà, vous le voyez là, etc, etc. C'est très pratique. Alors ce qui me permet par exemple de mettre tous les mots en gras. Internet, directement. Je clique sur gras, je peux les mettre en couleur, comme ça je les vois en couleur. Avec ma touche CTRL, je reste appuyé avec la touche CTRL à gauche de mon clavier, je reste appuyé dessus, et je vais faire rouler avec ma roulette, afin de visualiser un petit peu l'ensemble. Vous voyez, on voit bien tous les mots qui ont été sélectionnés, internet, et qui sont en rouge, gras. Je peux même les mettre un petit peu plus grands, pourquoi pas. C'est vous qui voyez, je vais les laisser sur cette taille là. On ne va pas changer la taille. Ils sont en rouge, sélectionnés. Donc tout ceci avec le mot, je recommence par exemple, je voudrais aller dans édition, rechercher, le mot réseau, je ne vois pas, peut-être qu'il y est. On va voir combien de fois, réseau ici, je dis tout rechercher. Et on voit que le mot réseau est sélectionné autant de fois qu'il est dans le texte. Réseau, réseau, ici réseau, et je vais les mettre en gras. Ça me met tous les mots réseau en gras. Bien évidemment, je peux fermer la petite croix ici, fermer la barre de recherche sans problème. Et j'enregistre évidemment mes modifications. Et puis, je voudrais remplacer le mot internet par net ou remplacer n'importe quel autre mot par un autre mot. On va essayer avec internet. Je dis édition, rechercher et remplacer. Donc ici, je vais indiquer internet. J'espère qu'il prendra en compte la lettrine et je vais dire net. internet ou web. Pourquoi pas. Peu importe, remplacer par web. On va le mettre en majuscule pour voir si ça marche. Donc on recherche le mot internet et on le remplace par web et on dit tout remplacer. Si on veut remplacer tous les mots. Si on veut remplacer qu'un seul mot, je clique sur un seul mot. Tout remplacer. Puisque je veux les remplacer tous. Vous voyez ici, terme recherché remplacé 34 fois. Ok. Et je ferme. Comme vous pouvez le voir, tous les mots internet a été remplacés par web. Bien sûr, il a gardé la couleur, etc. Je recommence. Finalement, je vais mettre internet. Édition. Rechercher et remplacer. Et finalement, je vais laisser internet. Donc je vais mettre web. Je recherche donc le mot web, forcément. Puisque c'est maintenant web qu'il y a dans le texte. Que je remplace par internet. Que je mets en majuscule, par exemple. Et je dis tout remplacer. Le terme recherché remplacer 39 fois. Ok. Et je ferme. Voyez ici. Voyez ici. Tout a été. Le mot web a été bien remplacé par internet. Il a même pris la lettrine en compte. Et mis en majuscule. Voilà comment remplacer un mot. Comment rechercher un mot dans un texte afin de changer soit sa couleur, soit sa taille, etc. Partout, très rapidement, ou rechercher un mot et le remplacer par un autre. J'enregistre mes modifications. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio